Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien bien tous, j'espère que le moral va bien, la santé va bien. Pour ceux qui ont des petits problèmes de santé en ce moment, vous avez tout mon soutien. Et même pour ceux qui ont le moral dans les chaussettes, j'espère que ça va aller pour vous. Et bien là, vous savez, je vous ai mis une petite vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur la petite soeur de Maëlys, Colline, qui avait réussi à faire face au meurtrier de sa petite soeur. Et bien là, ça y est, là il y a eu enfin le délibéré, ça y est, on sait combien qu'a l'autre psychopathe. Un, il a eu, vous allez voir ce qu'ils vont dire, je crois qu'il y a la récusation à perpécuter, je crois un truc comme ça. Je vais vous dire pourquoi, c'est bien, c'est bien, mais le problème c'est ce qui m'énerve, c'est que j'aurais préféré qu'il cumule avec celle qu'il a eue avec Arthur Noyer, qu'il le rajoute à celle-là. Voilà, donc admettons, je ne sais plus, il a eu 25 ans, je ne sais plus avec Arthur Noyer, 25 ans, et là on va dire qu'il a eu la perpétuité, on va dire 30 ans admettons, et bien qu'il met 25 et 30, allez hop, comme ça, 5, fait 80, allez hop, 85 ans dans la gueule, et puis allez hop, pam, pam, c'est ça, comme aux Etats-Unis, hein, moi c'est ça que je voudrais. Alors du coup, je vais vous laisser, il y a eu, bien sûr, les journalistes, à la sortie du tribunal, ils ont voulu avoir le ressenti de la sœur, de la petite sœur, et puis de la maman, donc bien sûr, vous allez avoir les deux avocats en même temps, je vais vous laisser jusqu'au bout, peut-être que vous n'avez pas pu le voir, ou quoi que ce soit, j'ai pris ça dans le Parisien, comme je vous dis, je vais être obligée de, il ne dure que deux minutes, mais je vais être obligée de couper un petit peu, donc bien sûr, comme d'habitude, tu me mets un petit, tu me mets un petit, un petit like, je ne vais pas vous répéter c'est quoi l'affaire Miley, je pense que vous avez tous entendu de cette affaire-là, donc je vais vous mettre, s'il y en a qu'on n'aurait pas entendu parler, dites-moi-la en commentaire, comme ça, je m'en excuse déjà d'avance, mais maintenant, je saurais que je ferais toujours un petit résumé pour résumer l'affaire, si personne n'est au courant de l'affaire. Donc je vous laisse avec... Ma soeur, c'est mon exemple, c'est tout pour moi, il m'a enlevé la partie de ma vie, il m'a tout enlevé, et je lui donnerai tout, parce qu'elle le mérite, et elle le méritait beaucoup plus que lui. Je suis contente. La pauvre quand même, vous imaginez, elle va grandir en... Moi, ce qui me choque, c'est de dire que c'était... Ils étaient dans un moment qui devait être de joie, normalement, un mariage, normalement, ça devait être la fête. Du verdict qui a été dit aujourd'hui, la perpétuité, c'est ce qu'on a pris, nous, en n'ayant plus Maëlys. Maëlys, elle a mis un dangereux criminel en prison, il ne fera plus jamais de mal à personne. Mais le problème, c'est que, comme on m'a dit, il a pris perpète. Mais quand on dit perpète, mais non, il n'a pas pris perpète, parce qu'il ne restera pas perpète. C'est ça, c'est ce terme-là, je n'aime pas perpète, parce qu'il ne prend pas perpète. Parce qu'il va sortir à 50... à même pas 60 ans. Vous ne croyez pas qu'à même pas 60 ans, il ne va pas être capable de refaire ? Il y en a à 60 ans, ils ont toutes leurs formes. Vous voyez, les plus gros tueurs en série, il y en a qui n'ont pas été chopés pendant je ne sais pas combien d'années, ou qui ont récidivé, ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y en a beaucoup d'histoires vraies. Parce qu'on dit, quand on regarde les trucs américains, souvent, c'est inspiré de vrais tueurs, et tout ça en série. Donc, c'est pour ça que j'aime la perpète, moi, je ne trouve pas... C'était mon objectif, je voulais lui rendre hommage. Elle nous a été avec nous pendant tout ce procès, elle nous a donné la force jusqu'au bout. Et voilà, on a été dignes et forts pour elle, elle nous a donné sa force. Je suis fière d'être sa maman, et de la maman de ma fille, qui est extraordinaire au psycholite. Oui, parce que du coup, elle a encore son eau de puce, donc il faut qu'elle remonte aussi, qu'elle remonte maintenant, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais comme je dis, après ça, je vous redirai mon petit avis sur la perpète. Et voilà, je suis contente du verdict. On ne sait pas réellement de quoi elle est décédée, on ne saura jamais. C'est ça, par contre, c'est ça, c'est cet enculé-là, excusez-moi. Il sait, il sait ce qu'il a fait, et il y aura toujours ce truc-là de se dire qu'est-ce qu'elle a subi, qu'est-ce qu'elle a subi, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a subi avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'il a fait cet enculé-là. Il n'y a que lui qui sait, il est condamné, et j'espère qu'il va penser profondément à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a fait endurer, et c'est très bien, très bien comme ça. Mais le pire, c'est qu'il vit bien, c'est qu'il vit bien cet enfoiré-là. ...une satisfaction, se délibérer, la justice est passée... C'est l'avocat aux parents de Maïlis, la mère de Maïlis. La justice est passée de manière sereine, de manière implacable, de manière intransigeante, et de manière impartiale. Dans un état de droit... Parce qu'au moins, il a eu quand même la plus lourde, la perpète, la seule qui existe en France, et là, quand même, la plus lourde. Face à des crimes d'une telle abjection, notre justice ne doit pas être faible. Et je pense que notre justice, notre justice française, n'a pas... Elle est faible, là, elle est faible. Elle est faible parce qu'il devrait plus vivre. On ne va pas faire de suspense. Maintenant, c'est l'avocat de l'autre. Il n'y aura pas d'appel de cette décision. Encore heureux, encore heureux. Il n'y aura pas d'appel parce que c'est dans la continuité de ce que Nordal Lelandais a dit à l'audience. Il a pris conscience d'un certain nombre de choses. Nous l'y avons aidé. Conscience de quoi ? S'il aurait vraiment eu conscience, il n'aurait pas fait ce tact-là. Déjà, il aurait laissé la petite puce vivre, terminer sa vie, connaître toutes les belles choses qu'elle, malheureusement, qu'elle ne connaîtra pas. Là, bon, bon. Bien sûr, à comprendre des choses, le chemin va être long pour lui, très long. Et pour les parents, et pour les parents, il va être comment le chemin ? Et la petite, et la sœur, et la sœur, il va être comment le chemin pour elle ? Non, non, mais il n'est pas... Non, bébé, il n'est pas... Je suis désolée, il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre. Mais c'est ainsi. Voilà, c'est fini. Il n'est pas à plaindre, ce mec-là. Il n'est pas à plaindre. Je suis désolée. Quand il dit... Oh, il va mettre du temps à se remettre. Non, ben, attends, je suis désolée. Je dis, moi, moi, je vais être... Je vais être dur, ce que je vais dire, là. Mais ce mec-là, c'est la... C'est carrément... C'est la mort qui... C'est la mort qui... Ces gens-là... Voilà, bébé. Parce que moi, la perpétuité... Bébé ! La perpétuité, je ne... Moi, je... Parce que franchement, il a... Il a pris... Peut-être, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est entre 20 et 25 ans qu'il a pris pour Arthur Noyer. Il a pris perpète. Perpète, c'est 28 à 30 ans, je crois. Et c'est, en fin de compte, ça veut dire que... T'es obligatoirement... T'es pas libérable pendant plus de 20... Ben, je crois que c'était pas libérable pendant moins 22 ans ou 25 ans. Que là, après, là, tu peux redemander... Tu peux redemander pour être libéré ou quoi que ce soit. Mais déjà, le mec... Le mec, il a déjà le droit de recevoir, de faire des trucs de... J'espère qu'il ne me regardera pas. J'espère qu'il ne verra pas. Parce qu'en plus, ils ont Internet, ils ont la télé, ils ont tout le tralala. Parce qu'ils communiquent comment avec sa nouvelle compagne et tout ça. Donc moi, je dis, ces mecs-là auraient dû voir la peine. parce qu'ils ont le droit aux trucs que c'est... Comment dire ? Truc de parloir familial ou je ne sais pas quoi. Tu peux aller tirer sa crampe avec l'hôte et tout ça. Mais c'est quoi ça ? Il a le droit au téléphone, il a le droit à tout ça. Il communique avec sa compagne et tout ça. Bon, d'accord, qu'il a le droit à la télé, on ne peut pas non plus tout interdire non plus. Mais des personnes comme ça, ils doivent avoir le strict minimum avec ce qu'ils ont fait. Si la France ne veut pas ne veut pas leur donner la mort comme il a donné à ces deux personnes-là, si ce n'est pas plus... Parce qu'il y a eu pendant un moment des rumeurs qui disaient qu'il aurait peut-être tué d'autres personnes. Bon, il y avait une personne qui pensait... Bon, il n'y avait rien de coïncidé avec avec les déplacements de lui et puis au moment qu'il était et tout ça. Donc, ça a été... Ça a été, ben, classé. Donc, mais là, de savoir que... Faudrait qu'ils fassent... S'ils ne veulent pas mettre, comme ils disent, pas remettre la peine de mort, s'ils ne veulent pas la remettre. Je ne sais plus en quelle année qu'elle était abolie, la peine de mort. Ah, je l'avais pris dans la tête pour m'en rappeler. Moi, je ne m'en rappelle plus. Et du coup, qu'ils fassent, comme aux Etats-Unis, la peine cumulable. Comme ça, tu cumules les peines. Comme ça, là, 25 et 30. Allez, hop, ça, il fait 80... Ça, il fait... Ouais, 25 et 30. Ça, il fait 85 ans. Allez, hop, il reste 85 ans. Tu sais que là, au moins, il a pris perpète. Là, c'est perpète. Mais je suis désolée. Quand tu prends 30 ans, il a 30 ans, il va sortir à 60 ans, que les parents, eux, ils ne vont pas avoir 60 ans, ils ne vont pas avoir 62 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans. Ils auront toujours pris perpète, eux, par tous les moments, tous les jours d'anniversaire, tous les Noël, tous les moments de la date du mariage des autres, ça sera toujours au pensée, à la pensée à ce qui est arrivé à la ptiote, que lui, lui, il va refaire sa vie. Il va peut-être récidiver. Parce qu'une personne qui tue comme lui, il l'a fait. Et en plus, revenir au mariage vu qu'il venait de tuer la petite que tout le monde était en train de chercher. Tu dis que ces gens-là, ils peuvent reproduire après. Donc, il faut mieux pas les faire ressortir. Mais bon, c'est vrai que s'ils veulent pas remettre la peine de mort, comme il disait, mettre la peine de mort juste pour certaines personnes que pour les tueurs d'enfants. Pour ceux qui touchent des enfants, qui abusent des enfants, qui même sans les abuser. Dès que tu touches un enfant, tu dois prendre... Si, admettons, tu frappes un enfant, tu l'as maltraité, mais qu'il décède pas, tu prends perpète. Hop ! Mais si tu tues un enfant ou tu le viole, tu le t'attaques, et hop ! La peine de mort. Bam, bam ! Tu sais que si tu touches à un enfant, tu le tues, tu sais que tu vas mourir toi aussi. C'est direct, c'est la loi. Donc, peut-être, comme il disait, je ne sais plus, c'était dans Touche pas à mon poste, Roland, je crois qu'il disait ça, avec de leurs mots. Je ne suis pas souvent d'accord avec eux en ce moment, mais franchement, sur ça, oui, j'étais d'accord parce que pour juste cela, peut-être que ça les arrêterait peut-être de faire ça. Donc, voilà, voilà, je voulais juste vous mettre au courant de dire, ça y est, le procès est fini, le procès de la petite Maïdice, le psychopathe, il a été condamné à la perpète, moi, je n'appelle pas ça à la perpète, il a été condamné juste à 28 ans parce qu'il sortira à 28 ans, vous allez voir, avec les remises de peine, allez hop, il va sortir. Je crois que c'est 22 ans de sûreté, c'est ça, je crois que c'est 22 ans ou 25 ans de sûreté. Si vous, vous savez en commentaire, quand vous prenez perpète, c'est combien, t'es libérable, au bout de combien d'années, au bout de combien d'années, t'es libérable, parce que je sais que tu peux redemander, tu peux redemander de refaire une demande pour être libéré, au bout de combien de temps, parce que je sais que tu, il reste, c'est pour ça que moi, le terme perpète, je ne l'accepte pas, je n'aime pas l'entendre, moi je ne supporte pas d'entendre quand on dit perpète, je dis non, je dis non, il n'a pas pris perpète, les gens, les parents ont pris perpète, les parents, ou le petit ami, ou je ne sais pas quoi, a pris perpète, les personnes qui ont perdu, que tu as tué une perpète, eux ont pris perpète, mais toi non, parce que toi, tu vas ressortir, tu vas pouvoir refaire ta vie, et tu vas pouvoir même peut-être retuer, peut-être revioler des petites filles, ou quoi que ce soit, donc tu devrais rester, il devrait rester, moi je trouve ça tout, il n'y a pas que lui, tous ceux qui font ça, je ne parle pas que lui, pas le psychopathe en général, mais tous les psychopathes en général, devraient franchement, devraient vraiment rester, rester soit en prison, mais vraiment que le mot perpète veut vraiment dire quelque chose, parce que là, il ne veut rien dire, pour moi, il ne veut rien dire, alors dites-moi en commentaire, si pour vous, le mot perpète veut dire quelque chose, et en même temps aussi, pour ceux qui sont au courant, au bout de combien de temps, tu peux demander d'être libérable, si vous êtes au courant, je sais que je sais, je n'ai pas une énorme communauté, mais déjà, je sais que j'ai beaucoup de personnes, qui sont très intelligentes déjà, alors, parce que, vous m'avez toutes les questions, que je vous ai posées, il y en a beaucoup qui m'ont répondu, et franchement, merci, je vous remercie beaucoup, alors bien sûr, voilà, contente, il a pris 30 ans, en espérant, qu'il ne va pas sortir, en espérant, qu'il va faire des conneries là-bas, et qu'il va rester enfermé, voilà, voilà, j'espère que ça t'a plu quand même, la vidéo, malgré que, là, c'est une joie, parce que, c'est un procès très malheureux, mais c'est une joie, que ce psychopathe, a pris tant temps, donc, si ça t'a plu, et bien, si tu n'as pas mis, petit abonnement au début de vidéo, tu me le mets à la fin, hein, et puis bien sûr, hein, toujours, je fais toujours la mendicité des dons, des likes, des dons, des likes, des likes, des likes, des likes, des likes, allez, allez, des likes, ouais, ouais, parce que moi, je ne fais pas de demande de don, je demande des likes, c'est tout, c'est tout, des likes et des abonnements, voilà, voilà, et puis bien sûr, tu me laisses, comme je t'ai dit, tu me laisses un petit commentaire, et bien sûr, si tu ne veux pas répondre à ce que je t'ai demandé, ou si tu ne sais pas quel, et bien tu me mets juste un petit emoji, comme ça, je sais que tu as regardé ma vidéo, et puis bien sûr, si tu n'es pas sage, ou que tu n'as jamais voulu mettre de commentaire, mais que tu regardes souvent mes vidéos, bah allez, décide-toi, mets-moi un petit emoji, juste homme ou femme, pour savoir si tu passes par là, si tu es un homme ou femme qui a regardé ma vidéo, voilà, voilà, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, t'oublie pas de l'activer, comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, tu reçois une notif de YouTube, voilà, voilà, et bien moi, je vais vous faire d'énormes bisous, et puis je vais vous dire bien sûr, merci encore, merci à tout le monde, merci à, s'il y a eu des nouveaux abonnés, pendant que j'ai fait mes vidéos, merci à tous vos likes, et puis tous vos commentaires, voilà, bah je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, allez, ciao, ciao, bisous, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,